ça c'est le runner blade donc c'est une lame vibrante qu'on a conçu il ya quelques années chez ILEC c'est une lame vibrante qui est faite pour pêcher le bar en mer donc elle est constituée d'une plaque en inox marine avec un lest sur moulé donc la grande taille ici la 115 fait 31 grammes et la petite taille ici 23 grammes c'est un leurre extrêmement simple d'utilisation fait pour pêcher en lancé ramené donc il suffit de d'accrocher son agrafe sur l'un des oeillets donc en général l'oeillet arrière de lancer de laisser couler prendre contact avec le fond et de ensuite ramener en linéaire linéaire canne basse c'est très bien ça a une caractéristique c'est que ça se lance loin ça permet de couvrir 60 70 mètres à chaque lancé et quelle que soit l'orientation du vent donc on peut lancer en amont ou en aval de la dérive donc c'est un leurre de prospection c'est un leurre qui est généreux en sensation puisqu'on le sent vibrer au bout de la canne on pêche pas dans le flou comme ça peut arriver parfois avec avec certaines pêches finesse au leurre souple ou des fois on sent le fond ou on sent un peu la queue du chad mais parfois on est un petit peu perdu avec le runner blade on a toujours ce retour d'information dans la canne donc on sait que le leurre est en train de prospecter de pêcher pour nous c'est un leurre silencieux évidemment je l'utilise à peu près tout le temps que ce soit pour prospecter des coins ou comme on vient de le faire à l'instant pour pêcher de manière très ciblée sur des spots comme des petits morceaux de caisson des têtes de roche là j'ai l'habitude d'arrêter mon bateau à 50 70 mètres de faire deux trois lancés de passer au dessus de la structure et s'il n'y a rien qu'à bouger de changer de coin donc c'est ce qu'on a fait on a dû faire cinq six épaves là à la suite en faisant une seule dérive à chaque fois et maintenant on va on va boucler on va refaire la même chose mais dans l'autre sens voilà voilà donc encore un petit poisson runner bled 115 31 grammes c'est bien parce qu'il y a 5 50 6 mètres donc j'ai lancé je l'ai laissé couler tranquillement et puis je l'ai ramené canne basse sur le fond et le poisson est sorti de la structure et puis il est venu il est venu le chercher pas loin de la surface là je suis sur un coloris uv pilchard coloris sardines avec un film holographique avec des grosses écailles qui symbolise bien le laissé les grosses sardines qu'on a en manche surtout en fin d'année et puis une petite ligne uv un petit rappel intéressant quand il n'y a pas beaucoup de luminosité comme ça oui poisson c'est encore un petit coloris shard back chromé d'eau jaune valeur sûre j'ai repris la silver flow et le runner bled 90 j'ai ramené à fond la caisse pour vraiment les faire sortir de l'épave et tout de suite tout de suite tout de suite a appris un poisson correct un poisson correct sur le coloris secret polac c'est un très bon coloris pour pêcher sur les structures ou dans les herbes ça fait ça fait l'effet d'un petit taco ou d'un petit lieu donc sur des postes comme ça et sur des luminosités comme ça c'est très très bien donc là on a pêché une petite structure on est sur le le block ship du tabich c'est un brise lame il y a une dizaine une dizaine de jours après le débarquement il fallait il fallait bien débarquer les hommes et le matériel donc il y a des navires qui ont été s'aborder une dizaine de navires pour créer un arc de cercle la plupart ont été démantelés après la guerre mais il reste quand même des structures au fond ces structures elles sont pas toujours très très grandes mais autour d'elle il y a un petit affouillement qui se crée avec le courant donc une petite souille si bien que ça fait des postes de 20 30 mètres de diamètre qui sont très très bien à pêcher en fin de saison puisque ça concentre pas mal les beaux poissons donc là on vient de faire un morceau conséquent Dany a eu une belle touche moi j'ai fait deux trois poissons un lieu et maintenant on va continuer on va passer de morceau en morceau jusqu'à trouver l'endroit où il y a les plus gros je suis repassé sur la 90 là depuis tout à l'heure ils sont quand même sur des petites proies ouais un poisson correct j'ai lancé j'ai laissé couler et j'ai ramené sur même pas 10 mètres il a tout de suite pris ah ça c'est des pêches que j'adore des pêches en linéaire où tu prends une grosse boîte il est pris juste sur le clip arrière ouais super super bien vu Sam un beau poisson voilà donc le runner blade 90 ou 115 énormément de vibrations alors très facile à pêcher et un excellent complément des leurres souples à tête plombée et des poissons nageurs à petites bavettes à c'est parti Sous-titrage ST' 501